Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. L'actualité de cette semaine, ayant encore été largement dominée par la guerre en Ukraine, nous lui consacrerons de nouveau notre chronique comme nous l'avons fait pour les deux chroniques précédentes. Cette fois-ci, nous aborderons un ongle mort massif du discours politique et médiatique dominant, les grands médias, celui portant sur les stratégies respectives de la Russie et de l'OTAN dans la région. Dans un essai publié en 1976, intitulé « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre », le géographe Yves Lacoste considère cette discipline comme un savoir stratégique au service des dirigeants politiques. Il explique ainsi, je cite, « la géographie des professeurs qui apparaît d'autant plus fastidieuses que les masses médias déploient leurs spectacles du monde, dissimule aux yeux de tous le redoutable instrument de puissance qu'est la géographie pour ceux qui ont le pouvoir. Comprendre les raisons d'une guerre suppose donc de prendre en compte les effets et conséquences d'une situation géographique sur les politiques de défense des parties prenantes. Le discours médiatique et politique dominant est cependant dominé par une négation quasi totale des déterminismes géographiques pour la Russie. Les dénonciations russes d'un encerclement de la Russie sont balayées d'un revers de main et l'opposition russe à une extension de l'OTAN à l'Est est analysée comme révélatrice d'un projet d'expansion de ce pays. Il suffit pourtant de prendre en compte l'histoire de la Russie pour comprendre l'importance stratégique d'une Ukraine neutre pour la stabilité de la région. La position géographique de la Russie, son héritage douloureux d'invasions multiples. Ces expériences historiques, plus généralement, ne peuvent pas être évacuées de l'analyse si l'on veut comprendre la stratégie russe. Le déterminant géographique sur la politique de défense russe remonte à loin. Ainsi, un document du ministère des Affaires étrangères français, daté de 1730 et intitulé « Mémoire sur les moscovites de l'empereur de cette nation » résume déjà ce contexte en une phrase. Je cite « La Russie peut être considérablement inquiétée par l'Ukraine et même détruite. » Près d'un siècle plus tard, Napoléon Ier défend en 1812 l'idée d'une Ukraine indépendante rattachée à l'Empire français. Il argumente ce projet impérialiste non pas avec des arguments de défense des intérêts du peuple ukrainien, mais avec l'objectif, je cite, « de constituer un État appelé Napoléonide, formant une des plus fortes barrières au projet de la Russie et à ses prétentions sur la mer Noire ». La défaite napoléonienne enterrera ce projet, mais ne mettra pas fin aux velléités de menacer la Russie à partir de l'Ukraine. Trois décennies plus tard, en 1853, éclate la guerre de Crimée, opposant une coalition composée de l'Empire ottoman, de l'Empire français, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne, d'une part, à la Russie d'autre part. La défaite russe dans cette guerre marquera durablement les conceptions de la défense de ce pays en faisant apparaître l'Ukraine comme un nœud stratégique. Cette place particulière de l'Ukraine sera confirmée par l'opération nazie Barbarossa visant à l'invasion de la Russie en 1941. La défaite soviétique à Kiev ouvre la porte à la seconde phase de l'opération Barbarossa, appelée opération Trifon, visant à s'emparer de Moscou. Le rappel de cette histoire est bien entendu totalement absent de la couverture médiatique du processus ayant conduit à la guerre actuelle en Ukraine. L'histoire et la géographie sont tout simplement évacués de l'analyse rendant ainsi incompréhensible le discours sur la ligne rouge à ne pas franchir que tient le gouvernement russe depuis des années. On peut certes être en désaccord avec Poutine et condamner la décision d'envahir le territoire ukrainien, mais une déontologie minimum suppose de rappeler ce qui fait l'importance de l'Ukraine pour la stratégie de défense russe d'une part et les raisons historiques de cette importance stratégique d'autre part. Dans ce contexte, quelle a été la stratégie des États-Unis et de l'OTAN de ces dernières décennies ? Cette stratégie est connue, publique et défendue officiellement par l'État états-unien. Elle est pourtant elle aussi silenciée par les grands médias, rendant compte de la guerre actuelle et de ses causes. Le conseiller à la Sécurité Nationale du Président Jimmy Carter, de 1977 à 1981, Brzezinski, écrit ainsi dans son livre Le Grand Échiquier, paru en 1997, je cite, « Le sort de l'Azerbaïdjan et de l'Asie centrale, à l'égal de celui de l'Ukraine, dictera ce que sera ou ne sera pas la Russie à l'avenir ». Dans ce livre, qui jusqu'à aujourd'hui reste une des bases théoriques essentielles de la stratégie états-unienne, le contrôle de l'Eurasie est posé comme objectif premier. Un tel contrôle suppose un interventionnisme en Asie centrale et en Ukraine. L'économiste Christian Saint-Etienne résume comme suit les conséquences d'une telle stratégie dans la région. Je cite « L'ambiguïté américaine exposée par Brzezinski dans Le Grand Échiquier dès 1997, selon lequel l'Eurasie reste l'échiquier sur lequel se déroule la lutte pour la primauté mondiale est une des causes de la situation actuelle. Pour rester la puissance mondiale dominante, les Etats-Unis doivent se servir de l'Union Européenne et de l'OTAN pour asseoir leur hégémonie en Europe. Selon Brzezinski, la séparation de l'Ukraine du reste de la Russie est essentielle pour affaiblir cette dernière ». Près de deux décennies plus tard, en décembre 2013, le même Brzezinski insiste encore sur l'importance stratégique de l'Ukraine. Je cite « Si la crise ukrainienne est l'événement majeur de l'après-guerre froide, c'est d'abord parce que de son issue dépend l'avenir de la Russie elle-même ». Les faits qui marquent la situation dans la région découlent de cette stratégie officielle. Les documents de l'OTAN eux-mêmes rappellent à la fois l'objectif d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, d'une part, et la mise en œuvre d'un partenariat militaire grandissant depuis 1991 entre ce pays et cette alliance militaire d'autre part. Sans être exhaustif, il n'est pas inutile de rappeler les étapes clés de cette entrée de fait de l'Ukraine dans l'OTAN, même si cela n'est pas confirmé par une adhésion officielle. Voici comment le site officiel de l'OTAN rappelle ses principales étapes. Je cite « Adhésion de l'Ukraine en 1991 au conseil de coopération nord-atlantique, puis en 1994 au programme de partenariat pour la paix, création en 1997 d'une charte de partenariat spécifique entre l'OTAN et l'Ukraine, créant une commission OTAN-Ukraine en charge de mener la coopération plus avant, participation de l'Ukraine depuis la signature de cette charte aux opérations et missions dirigées par l'OTAN, soutien de l'OTAN à la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Depuis le sommet de Varsovie en 2016, développement du soutien pratique par un ensemble complet de mesures d'assistance en faveur du pays, adoption en juin 2017 par le Parlement ukrainien d'une loi en vertu de laquelle l'adhésion à l'OTAN devient un objectif stratégique de la politique étrangère du pays, renforcement dans le cadre de la coopération maritime de l'OTAN avec la Géorgie et l'Ukraine et renforcement de la présence de l'OTAN dans la région de la mer Noire ». Ce renforcement de la coopération militaire entre l'Ukraine et l'OTAN s'inscrit en outre dans un élargissement continu de l'OTAN à l'Est, avec l'adhésion de la république tchèque, de la Pologne et de la Hongrie en 1999, suivie de celle de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie en 2004, puis de l'Albanie et de la Croatie en 2009, puis de Monténégro en 2017 et enfin de la Macédoine du Nord en 2020. Nul besoin d'être un fervent partisan de Poutine pour constater que sa dénonciation de l'encherclement de la Russie n'est pas un simple délire d'un chef d'Etat enfermé dans sa mégalomanie. Le politologue associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Arnaud Dubien, résume comme suit la situation, je cite « Les Occidentaux se sont engagés dans une logique d'élargissement de l'OTAN et de l'Union Européenne. Aujourd'hui, cette logique arrive à son terme, tout simplement parce qu'on touche les frontières de la Russie. Or, dans le cas spécifique de l'élargissement possible de l'OTAN à l'Ukraine, ou même du renforcement des coopérations militaires de l'Ukraine avec les pays occidentaux, la Russie considère que ses intérêts vitaux sont engagés. Comme il s'agit d'une grande puissance nucléaire, cela peut aller très loin ». Compte tenu de l'histoire de la région et des enjeux qu'elle porte, aucune stabilité n'est possible sans une démarche de sécurité collective garantissant à toutes les parties prenantes la stabilité à leurs frontières. Une telle démarche est contradictoire avec la poursuite de l'extension de l'OTAN à l'Est et avec la nucléarisation de l'Ukraine que signifierait son entrée dans l'OTAN. Cela ne justifie pas l'intervention militaire russe en Ukraine, mais l'explique. En isolant une séquence, celle de l'entrée des troupes militaires russes en Ukraine, de l'ensemble du scénario, c'est-à-dire du processus long de contrôle de l'Eurasie par les États-Unis et l'OTAN, les médias dominants ne peuvent déboucher que sur des discours de va-t'en-guerre qui fleurissent depuis une semaine sur les plateaux médiatiques et dans les discours de nombreux leaders politiques états-uniens et européens. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du bon de vue d'en bas. Générique 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 Générique